C'est bien pour lui faire honneur et non pour l'arrêter que la garde l'attendait. A Ulanbator, pour sa première visite dans un pays membre de la Cour pénale internationale, c'est sans inquiétude que Vladimir Poutine a posé le pied, comme en territoire conquis. Quand bien même, ce territoire est membre de la CPI depuis 22 ans. C'est à ce titre que la Mongolie aurait dû appliquer le mandat d'arrêt qui vise le président russe depuis mars 2023 pour des suspicions de déportation illégale d'enfants ukrainiens. Mais depuis que cette visite avait été annoncée par le gouvernement mongol lui-même, il subsistait peu de doutes. Au vu de la cérémonie fastueuse et des discours, la position est assumée par le président de la nation des steppes. Votre visite donnera une impulsion supplémentaire au développement de nos relations commerciales et économiques, principalement dans des secteurs tels que le carburant et l'énergie, la logistique du transport routier, la protection de l'environnement ainsi que les questions de culture, d'éducation, de soins de santé et d'autres secteurs de la coopération humanitaire. Démocratie enclavée entre deux pays aux pouvoirs autoritaires, la Mongolie n'entend pas se fâcher avec l'ancienne tutelle et puissant voisin russe. Le Kremlin compte sur elle pour laisser passer sur son territoire son nouveau gazoduc vers la Chine. Pékin et Moscou lorgnent tous deux sur les riches ressources naturelles du pays et voient d'un mauvais œil toute velléité d'Oulanbator de s'émanciper ou de se rapprocher des Occidentaux. En s'imposant dans ce pays membre de la CPI, Vladimir Poutine fait d'une pierre deux coups. Les relations avec la Mongolie font partie des priorités de notre politique étrangère en Asie. Elles ont été élevées au niveau de partenariats stratégiques globales. Si une petite manifestation a bien eu lieu ce mardi à Oulanbator, les principales critiques à la visite de Vladimir Poutine sont venues de l'étranger. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a fait valoir que la Mongolie partageait désormais la responsabilité des crimes de guerre que Kiev impute à Moscou.